On revient donc dans une nouvelle capsule avec M. Ziyech, surnommé M. Trimpe. Donc on va voir aujourd'hui, on va attaquer la partie coût des capitaux propres. Donc comme on a vu au niveau des capsules précédentes, on a commencé avec le coût de l'emprunt des vies, puis le coût de l'emprunt obligataire. Et maintenant on va attaquer au coût des capitaux propres. Donc c'est M. Ziyech qui va nous présenter l'essentiel. Donc je vous laisse M. Ziyech. Alors on va reprendre. Donc nous sommes au niveau du chapitre coût du financement ou coût du capital. Donc les deux premières capsules s'articulaient sur la théorie qui porte sur le coût de l'endettement ou le coût de la dette. Et l'autre partie aura pour objet le coût des capitaux propres. Donc on a deux sources de financement. Par capitaux propres ou par endettement. Donc chaque fois on a l'endettement, on a deux capsules de l'année. Donc on va attaquer la partie capitaux propres. Voilà. D'accord ? Donc l'année, lorsqu'on dit coût des capitaux propres, on ne parle que des fonds propres d'origine externe. L'année, là je vous montre un exemple, c'est par le biais de l'augmentation, d'une opération d'augmentation du capital par émission d'action ordinaire. D'accord ? Et ce n'est pas une augmentation de capital par incorporation de réserve qui est une simple écriture comptable. Donc l'année, c'est le coût des capitaux propres. C'est le coût des fonds propres d'origine externe. C'est essentiellement le coût d'une augmentation de capital par émission de nouvelles actions du type action ordinaire. Ce n'est pas une augmentation de capital par incorporation de réserve qui s'agit d'une simple écriture comptable. Donc là, notre objectif sera le calcul du KE. Donc les deux premières capsules, on a évoqué le KD, le calcul du KI, ou le passage du KI au KD, le coût de la dette. L'année dernière, le coût des capitaux propres, il est dénommé KE, qui est, n'est autre que le rendement minimum que peut offrir l'entreprise aux actionnaires, ou L, un ou une autre définition, c'est le KE tel qu'il exprime le risque accepté par l'actionnaire. Donc, on va aborder ensemble les méthodes ou les modèles préconisés par la théorie financière pour le calcul du KE. Donc les deux, c'est le point de vue. Donc, les deux, c'est le point. Juste, par rapport à ce qui veut dire, comment est-ce que le rendement minimum, par exemple. Le rendement minimum, c'est-à-dire au-dessus du KE, l'actionnaire, c'est un taux de rejet, l'actionnaire renonce à l'opération ou n'investit pas. Par exemple, 10% ? Par exemple, si l'entreprise propose 9%, c'est le minimum. Donc 9%, l'investissement est à rejeter. L'année, un actionnaire, c'est pour lui assimiler un investissement, la participation à l'augmentation de capital. Donc au-dessous plutôt de ce taux, c'est un rendement minimum pour l'actionnaire. Et c'est le taux à partir duquel il rémunère son risque, sa rémunération minimale du risque qu'il a pris. D'accord ? Ok. Donc à l'année, la théorie financière nous propose 3 modèles. Donc, le modèle de Gordon Shapiro, Gordon Shapiro, il est dispatché en deux. Donc le premier modèle classique avec des dividendes constants. Le deuxième, c'est Gordon Shapiro, mais avec des dividendes qui augmentent à un taux de croissance G constant. Donc les dividendes, là où ils sont constants, il augmente avec un taux de croissance constant. D'accord ? Donc les deux modèles, là où ils sont les deux modèles. Voilà le troisième fameux modèle, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Donc, il y a un modèle marouf pour le médaf, c'est celui de Markovitch. Donc, on va évaluer le coût des capitaux propres ou des fins propres, le KE, à l'aide de ces trois modèles. Donc, Gordon Shapiro avec des dividendes constants, Gordon Shapiro avec des dividendes qui augmentent à un taux de croissance G constant. Et le modèle d'évaluation des actifs financiers, le médaf, celui de Markovitch. Donc, sous-bassement théorique du modèle de Gordon Shapiro, donc sous-bassement théorique, c'est P0, c'est le prix d'achat à la date 0, donc l'année, est égale à la somme de T allant de 1 jusqu'à l'infini des dividendes actualisés au coût du capital KE. D'accord ? Donc, l'année, les dividendes fin de période, c'est les dividendes fin de période, c'est-à-dire la première période, deuxième période, donc on parle de dividendes en fin de période. L'année, DA, l'année, D2, on est à cette date, donc on va actualiser les flux de dividendes. Donc, l'année, c'est le principe qu'un actif financier doit être évalué par rapport au cash flow qu'il va générer, les cash flows futurs qu'il va générer. L'année, une action, le cash flow ou l'outcome, il y a deux outcomes pour un détenteur des actions. L'outcome là où il y a des dividendes, donc on va actualiser les dividendes, plus, enfin, le prix de session lorsqu'il cède ses actions. Donc, il y a ce bassement, on a l'année, j'amène à P0, c'est l'investissement initial, ou le taux qui égalise l'investissement initial au cash flow futur. Nous sommes dans le cadre d'une action, donc le cash flow généré par une action, c'est les dividendes. Donc, heavy, heavy, formule, basique ou basique, comme ça, le modèle de Gordon Shapiro. Mais, premier cas, on va s'attaquer au premier cas. Le premier cas, lorsque les dividendes, ils sont constants. Donc, D1, fin de période, égal à D2, fin de période, égal à D3, fin de période, jusqu'à D à l'infini. Donc, Amal, un résumé, vite fait, on ne va pas s'attarder sur la formule, le début de la formule, où le cash flow sonne à P0, donc égal à D1 sur KE. Donc, nous avons l'hypothèse que les dividendes sont constants. Donc, P0 devient D1, le dividende fin de la première période, sur le coût de capital. Donc, par conséquent, le KE, notre fameux KE, est égal à DA, le montant du dividende généré fin de la première période, sur le P0, le prix de l'action à la date T0, l'investissement initial. Donc, il y avait une formule E, T1. Donc, il y avait des cas particuliers, en présence de frais d'émission, F, et en présence d'impôts. Donc, en présence des frais d'émission et de l'impôt. Donc, il y avait une partie de la formule E, T1. Donc, on va, je n'ai pas besoin de P0, fois A, moins F. Donc, il y avait l'investissement, il y avait, pour ce qu'il va récupérer. Donc, l'année, le somme des encaissements, égale à la somme des décaissements, avec la formule magique. Donc, l'année, je n'ai pas besoin de P0, le coût des frais d'émission. Ou en présence d'impôt, donc, les frais d'émission sont considérés comme des charges. Donc, on va bénéficier de l'économie d'impôt. Donc, les frais d'émission, les frais d'émission, fois A, moins le taux d'impôt. Donc, toi, les KE, le coût de capital, n'est autre que le dividende, à la fin de la première période, sur P0, fois A, moins les frais d'émission, en présence d'impôt, les frais d'émission, les frais d'émission, fois A, moins le taux d'impôt. Donc, l'année, il va dire, nette des économies d'impôt. Donc, on va prendre un petit exemple. Donc, les Néan, ils nous donnent une action cotée en bourse à 70 dinars. Des dividendes à distribuer annuellement de 7 dinars, à partir de la fin d'année prochaine. Donc, les Néan, il y a quelques-unes dividendes en fin d'année. Donc, c'est pour cela qu'on parle de DA, d'été. Tant que l'importance est à la fin d'année, début d'année. Qui m'a choisi de la capsule, les frais d'émission, est-ce que l'économie, on a bénéficié de l'économie d'impôt au début de période, fin de période, le phénomène d'actualisation, on va leur tomber l'argent. Donc, les Néan, on va faire le matching avec la formule. L'action, elle est cotée en bourse à 70 dinars. Donc, le P0 en terri, pour acheter cette action, je dois décaisser 70 dinars. Donc, le P0 en terri, c'est 70 dinars. La société, elle va distribuer, elle a annoncé de distribuer le P0 en terras, c'est 7 dinars en fin d'année annuellement. Donc, mon D1 qui est égal à D2, qui est égal à D3, ça sera de 7 dinars. D'accord ? Les frais d'émission, il m'a dit que les frais d'émission, c'est 2% du montant initial. D'accord ? Donc, c'est 2% de P0. Donc, c'est 1,4 dinars. Le taux de DS, on l'a supposé, à 30%. Application directe de la formule. Donc, même si, je trouve le coût de capital DEI, KE, n'est autre que le D1. Donc, la Néan, c'est D1 égale à D2 égale à D3. Donc, la formule, donc, le perpétuité MTH, la toilette à D1, KE égale à D1 sur P0. Bien sûr, en présence d'impôts et de frais d'émission, on va appliquer la seconde, l'IMI HEDE, YMTAH, formule. Donc, c'est le dividende en fin de la première année sur le P0, que t'es-à-dire 70 dinars, fois 1, moins 1,4, n'est autre que 2%, c'est le frais d'émission, le montant des frais d'émission, c'est 2% fois le P0, donc, fois 1, moins le taux d'impôt. La Néan, donc, c'est l'économie d'impôt en termes. Ça nous donne un KE de 5%, d'accord ? Bien ? La Néan, c'est bon, c'est bon, c'est bon, la Néan, c'est très clair, c'est très clair. Donc, on passe au deuxième, donc la Néan, on a le premier modèle, donc dividende constant. Donc, on a le deuxième modèle de Gordon Shapiro, c'est le dividende qui augmente à un taux de croissance G constant. Le taux de croissance qui est constant, mais les dividendes, ils augmentent, d'accord ? Donc, la Néan, des dividendes qui augmentent à un taux de croissance G constant, Donc, la Néan, c'est le dividende en fin d'année est égal, Donc, la Néan, des dividendes, fin de cette période, n'est autre que ce dividende fois 1 plus un taux de croissance. Ou une remarque, le taux de croissance doit être inférieur au coût du capital. Donc, il y a un autre dossier, c'est un autre dossier. La formule, c'est le dividende, donc P0 égale à D1 sur KE moins G. Donc, la Néan, on divise par KE moins le taux de croissance, d'accord ? Donc, KE, c'est le dividende, fin de période, sur P0 plus le taux de croissance. Il y a un autre dossier, donc D1 sur P0, D1 sur P0 plus le taux de croissance, d'accord ? En présence de frais d'émission, donc, J ou les P0, nous avons les frais d'émission T. Donc, P0 fois 1 moins F, ce que j'ai réellement encaissé, FIJ à la date de T égale à 0, d'accord ? Nous avons un exemple, donc, un exercice d'application directe. Donc, un dit, une série de dividendes, nous avons l'énoncé, nous avons l'énoncé, nous avons l'énoncé, nous avons l'énoncé des informations historiques sur le comportement de distribution de dividendes d'une société cotée. Donc, N moins 4, donc les Nés, les Montants, les Dividendes, ils sont en fin d'exercice. Il faut faire attention à la notion de fin d'exercice et début d'exercice, là, au lettre. Et là, je m'attire, je suis le piège d'actualisation. Donc, N moins 4, un dividende de 14,5 que j'ai distribué. N moins 3, j'ai un dividende de 15,25 dinars que j'ai distribué. En N moins 2, j'ai distribué 16,5. En N moins 1, j'ai distribué 17,75. Et en N, fin N, j'ai distribué 19 dinars. L'action est cotée à la fin de N, fin N, donc, qui coïncide avec ce dividende, à 250 unités monétaires. La question, ou l'objectif d'un, c'est le calcul du code capital. Donc, j'ai l'actualisation des cash flow futurs. C'est le calcul d'un taux de rendement qui est un code capital pour celui du bénéficiaire des sommes. Donc, le code capital tel est basé sur les cash flow futurs. Il y a des infos qui jouent l'exercice. N moins 4, N moins 3, N moins 2, N moins 1. Et N, c'est le présent. Donc, à quoi ça va servir ? Donc, il y a l'exercice, c'est l'application directe où nous fassons le phénomène de la deuxième approche d'hypothèse de Borden-Chapiro. Donc, il y a les informations au passé. C'est un taux de croissance constant qui va être appliqué sur l'historique. Ce qui s'est produit historiquement va se reproduire dans le futur. Donc, le G ne va pas changer. Donc, je vais faire un exemple. Donc, un dit, des dividendes N égale à 0. Donc, l'année, je suis ici. Des dividendes à... Le D1, il est de 19. Le P0, il est de 250. Donc, on va faire un N plus 1. On va faire un D1. On va faire un N plus 2. On va faire un D2. Donc, le passage de D1 et D2, c'est le taux de croissance. Il y a eu inconnu. D'accord ? Donc, on va faire une formule. Le MTI, KE égale à D1 sur P0 plus G. On va faire un N plus 1. KE égale à DT sur P0 plus G. KE égale à D1 sur P0 plus G. D'accord ? D'accord ? Donc, l'année, le P0, c'est 250 dinars. Pour la unité monétaire. D'accord ? on va faire un N. D1 MTI. Donc, D1 MTI égale à 19 fois 1 plus G. On va utiliser les informations du passé pour calculer le G, le taux de croissance. Donc, nous avons vu le taux de croissance. On l'injecte dans la formule MTI pour déterminer le G. Donc, on va l'utiliser pour le calcul du D1. D'accord ? Et pour le calcul du KE. Donc, le seul inconnu, c'est le taux de croissance G. Pour déterminer le G, je dois exploiter les informations du passé. Pour le faire, on va ajouter la base de la formule ou l'hypothèse de Gordon Shapiro. On va dire que les dividendes augmentent. L'année des dividendes, ils augmentent. Ou ils sont en train d'augmenter. Mais à un taux de croissance constant. Donc, le taux de croissance, on va dire que l'historique G et jusqu'au futur, il est le même G. Donc, il suffit d'avoir les informations du passé pour déterminer mon taux de croissance G. Donc, G est tel qu'un taux d'accroissement uniforme. Donc, nous avons historiquement, en N-4, on dit 14,5 de dividendes. Donc, 14,5, on va faire l'exercice N. On dit 4 exercices. Donc, c'est la formule de capitalisation. Donc, c'est 14,5 fois 1 plus le taux de croissance qu'on va déterminer. A la puissance 4, donc, je t'ai dit, mais N-4, dividende de N-4 jusqu'au dividende de l'exercice N, il a fallu un taux de croissance pour me donner un dividende de 19. Donc, 14,5 fois 1 plus le taux de croissance qu'on est en train d'utiliser à la puissance 4 est égal à 19. D'accord ? C'est compris ici, c'est clair ? Oui, c'est clair. Donc, le taux de croissance, c'est clair, c'est clair, G est égal à 7% d'argent. La formule, c'est clair. D'accord ? Le D1, c'est... Le D1, c'est quoi ? C'est... On a fait une période FN plus 1. Ou elle a FN plus 1. Donc, c'est clair. Mais plutôt FN. Plutôt FN plus 1. Donc, c'est... N'est autre que le dividende de début de période ou la fin de période précédente fois 1 plus le taux de croissance. D'accord ? Ah, il y a là-bas, c'est clair, c'est un argent. Donc, il y a là-bas. On va recevoir le dividende ici. Quand il y a les éléments ici, il y a un dividende en N, c'est 19. Donc, c'est clair. Le taux de croissance donc mon dividende fin de cette période, c'est le dividende début de période ou la fin de la période précédente. Kif, kif ! Donc, fois le 1 plus le taux de croissance. Donc, D1 en T1 où est 19 fin N. Le dividende fin N. Voilà, début N plus 1. Kif, kif ! Il y a fin N. Il y a début N plus 1. L'année, c'est bon, je crois. Donc, c'est 19 fois 1 plus le taux de croissance interne, 7% sur le P0, donc application directe de la formule, l'IAO 250 plus le taux de croissance, 7%. Ça nous donne un KE de 15,13%. Donc, les NEPR, Haja, FIFA, light, soft, application directe condensée par les formules avec des exemples d'autres pratiques où on a fait un peu un peu de l'application de la formule. Juste M. Zied, pouvez-vous nous interpréter ce taux de 15,3, de 15,13? 15,13%, c'est ne sélectionner que le taux. C'est le taux de rendement minimum exigé par l'actionnaire. D'accord? C'est un taux appelé le taux de rejet. Il est à l'enquête de 15,12% de 15,12%. L'investisseur renonce à l'investissement. Donc, il cède l'investissement. D'accord. Si on a juste récapé sur les étudiants, on va voir. On va voir M. Khaad l'évaluation du coût des capitaux propres. On a les deux modèles de l'année. Il y a les deux hypothèses de Gorda Shapiro. On va prendre le MEDAF qui fera l'objet d'une autre capsule. C'est le modèle d'Ezra Solomon. Oui, d'Ezra Solomon. Donc, nous avons deux modèles d'autres. Le fameux MEDAF principalement Léo utilisait Gorda Shapiro l'utilisé d'ordre pratique parfois. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu as juste le volet pratique. On va vous dire Mme Lohman. Il y a le Gorda Shapiro pour corroborer parfois les valeurs des entreprises. On utilise Gorda Shapiro pour voir les différents coûts de capital. qu'est-ce qu'il donne l'analyse de la sensibilité de la valeur par rapport aux modèles de détermination du coût de capital. D'accord ? On a la fourchette d'évaluation d'un la fourchette de valeur par rapport aux différents modèles de calcul. On a la sensibilité par rapport aux différents modèles de calcul du coût de capital. Il y a un coût des fonds propres actuellement. Donc, le plus utilisé c'est le BDAF par excellence. Parfois, dans des situations moyennes qui sont la cible à évaluer et les cotés en bourse, on parle, on adopte, on a le focus à la Gorda Shapiro parce qu'il est basé sur la notion d'actualisation des dividendes. Les cash flows pour un investisseur dans une société qui veut se lancer dans un investissement dans une société cotée, le principal cash flow c'est le dividende. Je n'ai pas l'action. Donc, on utilise beaucoup Gorda Shapiro. Mais Gorda Shapiro a une de la limite c'est lorsque le taux de croissance varie en perpétuité. Donc, les gens ont des difficultés et ont des limites constatées au niveau du modèle. Pour pallier à ça, on utilise des modèles statistiques assez complexes pour contourner cette limite. Mais, Taoub Sharm, le haut, juste un petit récap. Donc, on vient de déminer le coût des capitaux propres. On suppose qu'il y a des capitaux propres. C'est un capitaux propre. On a la pondération. Donc, on va attaquer la correction des examens dans les capsules suivantes. On a le coût de l'emprunt indivis, le leasing, le coût de l'emprunt indivis, le classico-classique, l'emprunt bancaire, ou l'emprunt obligataire. Donc, finalement, on va déterminer la pondération de chaque source de financement. On va déterminer la pondération de l'emprunt obligataire. Donc, on va mettre l'accent sur le modèle du MEDAF. C'est le MEDAF. C'est le MEDAF. Puis, on va faire un exercice récap. On va mettre un moyen de pondérer du capital. Le WAD. Donc, on va mettre une application directe pour faire un examen. Donc, on va mettre un rappel pour faire un exercice sur un examen et une série de distributions de cash flow. Donc, on va les actualiser. On va faire un coup de capital ou bien sûr, les deux types de financement par endettement et par fonds propres. où on trouve la décision qui repose sur... Quatrième capsule. Donc, on va essayer de commencer. À partir de la quatrième capsule, on va attaquer les examens de l'HEC. Donc, on va corriger le maximum d'examens de l'HEC avec le docteur à partir de la sixième, disons, septième capsule. Donc, on va corriger les examens de révision comptable. Ok. Donc, on va partager. Pas de souci. Parfois, les examens de révision comptable sur le finance, les étudiants mettent la correction. Ça n'est pas disponible. Comme des enseignants, il y a des enseignants qui ne s'étaient pas pour que les étudiants ne se sentent pas pas. Puis, nous, des professeurs qui se sentent pour qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. on va s'éteindre à toi. Ce qu'on a Les examens de révision comptable qui comptent dans le module de finance. Tu as. Tu as. On va s'éteindre quatre deux ou trois examens Si on a un examen, on a une correction sous forme de capsule ou deux examens, on a une correction sous forme de pdf Donc on a trois examens, d'ici deux jours, on a une correction sous forme d'examens Cinquième point par rapport les séances de tchat qui m'acconnaient à le hangout au zoom Donc on va commencer normalement d'ici la fin de la semaine On vous laisse le temps d'assimiler les informations Donc on a un coût à venir certain, incertain, coût du capital Donc il reste le dernier chapitre Et la dernière, juste la dernière remarque Par rapport au case study, par rapport aux professionnels, les experts comptables Qu'est-ce que vous avez dit dans la question ? La question est, c'est le cas study Il faut avoir un background théorique, c'est-à-dire les paramètres de la valorisation Donc vous avez vu les analyses de sensibilité, l'impact de la valeur Je pense que c'est un modèle d'évaluation C'est un modèle d'évaluation Et aussi d'analyser les outcomes Et les valeurs qui rejouent Comment tu dois les analyser Tu dois les rapprocher avec le contexte économique Donc c'est très important Donc c'est un cas study Pour le contrôle de gestion Donc les capsules Notre chaîne YouTube Donc à partir de Normalement c'est vendredi Donc le contrôle de gestion Pour le niveau licence Et licence bien sûr Pour les recherches opérationnelles Normalement Si Mouanid Il va assurer 7 ou 8 capsules Il va corriger Le maximum Et finalement Le diagnostic financier Donc juste Le diagnostic financier Il va falloir Bon Il va falloir Les finances d'entreprise Il va falloir Mais Il va falloir Il va falloir Pratiquement Le module Finances Surtout Certains Incertains C'est un état de flux Etat de résultats Pour attaquer Tout ce qui est ratio Ou lorsque l'endettement L'endettement Donc on va falloir Le volet Finances d'entreprise Si j'ai déjà fait Et qu'on a mis Imprime En forme de PDF Diagnostique On a mis Diagnostique Ou On a mis Des décisions financières Des examens Corrigés On a mis Des examens pas de soucis ok ok donc sur ce merci